... Chers élèves, bonjour ! Aujourd'hui, nous allons faire une leçon de lecture-compréhension. Les objectifs de notre leçon sont Découvrir et comprendre un texte qui raconte une histoire Expliquer les mots difficiles du texte Répondre aux questions de compréhension Raconter l'histoire avec ses propres mots Avant de commencer, je vous demanderai de vous installer confortablement devant votre écran Afin de suivre attentivement la lecture Alors, êtes-vous prêts ? Commençons ! Mystère et la sorcière Après une bonne heure de marche La petite fille se trouva nez à nez Avec une vieille femme aux yeux méchants Qui ramassait du bois La vieille femme laissa tomber son fagot sur le sol Et lançant ses bras en avant Elle s'écria « Après qu'à des brocs, faisons le troc Moi la reine, toi l'esclave » Et toc C'était une sorcière « Ramasse le bois » ordonna-t-elle Mystère dut obéir Car elle venait d'être ensorcelée Une fois dans la maison Mystère dut ranger les vêtements qui traînaient Lavait des piles d'assiettes Et chassait des dizaines d'araignées La sorcière était toujours dans son dos La frappant avec une baguette Pour qu'elle se presse « Pourquoi êtes-vous si méchante ? » Lui demanda Mystère avant d'aller se coucher « Abrique à des braques ! J'ai trop le trac ! » « Abrique à des brucs ! Laisse ce truc ! » Vous ne savez dire que des formules magiques Ce mot cas Mystère Moi, je peux dire Des confidences Des quoi ? S'écria la sorcière Des confidences Madame Lassotte Ce sont des secrets Et on les dit à sa meilleure copine Les sorcières adorent les secrets Dis-moi une confidence Supplie à la vieille Je vous en dirai Promit la petite fille Mais quand nous serons copines C'est ainsi Que Mystère devint la copine De la sorcière Avant de poursuivre notre leçon Je vais vous poser quelques questions Pour voir si vous avez été Bien attentif à la lecture Allons-y Quel est le titre du texte ? Vous avez trouvé ? Le titre du texte est Mystère et la sorcière Très bien Quels sont les personnages du texte ? Les personnages du texte sont Mystère et la sorcière Parfait Qui est Mystère ? Mystère est une petite fille Bravo ! Je vois que vous êtes bien attentif Poursuivons alors Maintenant Nous allons expliquer Quelques mots difficiles Dans le texte La petite fille se trouva Née à née Avec une vieille femme Que veut dire Se trouver née à née Avec quelqu'un ? Avez-vous déjà entendu Cette expression ? Non ? Se trouver née à née Avec quelqu'un Veut tout simplement dire Se trouver face à lui Mais de façon inattendue La vieille femme La vieille femme laissa tomber Son fagot sur le sol Fagot Que veut dire le mot fagot ? Fagot est une botte De petit bois Et de branchage Comme vous voyez sur le dessin Abrique à des brocs Faisons le troc Abrique à des brocs ? Qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre ? Mais bien sûr C'est une formule de sorcière Comme Abracadabra Faisons le troc Faire le troc Veut dire Faire un échange C'est échanger une chose Contre une autre Par exemple Je t'échange ta gomme verte Contre mon stylo rose Mystère Dut obéir Car elle venait d'être ensorcelée Ensorcelée Que veut dire ensorcelée ? Ça veut dire Qu'on lui a jeté un sort Ici C'est la sorcière Qui a jeté un sort A mystère Pour que la petite fille Lui obéisse Chassez des dizaines D'araignées Araignées ? Voici une araignée Vous la reconnaissez N'est-ce pas ? J'ai trop le trac Avoir le trac Veut dire Avoir peur Être angoissée Ou être inquiet Je crois que nous avons fait le tour des mots difficiles dans le texte A présent, nous allons répondre à quelques questions afin d'appuyer votre compréhension du texte Je vous donnerai un petit moment pour réfléchir à la réponse On commence Avec qui, Mystère, se trouve-t-elle nez à nez ? Mystère se trouve nez à nez avec une sorcière Très bien Qu'a fait la sorcière à Mystère ? La sorcière a ensorcelé Mystère Parfait Pour les deux dernières questions Vous devez choisir la bonne réponse parmi les propositions que je vais vous faire Les sorcières adorent Les gâteaux Les araignées Les secrets Les sorcières adorent Les secrets Bien sûr Mystère et la sorcière sont devenus Des amis Des ennemis Des voisines Quelle est la bonne réponse ? Mystère et la sorcière sont devenus Des amis Bravo ! Je vois que vous avez répondu à toutes les questions Ceci veut dire que vous avez bien compris votre texte Alors, vous pouvez facilement raconter l'histoire avec vos propres mots Voulez-vous que je commence ? D'accord ! Il était une fois une petite fille qui s'appelait Mystère Un jour, elle rencontre une sorcière Et, abracadabra, celle-ci lui jette un sort En sorcelé, Mystère obéissait aux ordres de la vilaine sorcière Cette dernière ne cessait de répéter des formules magiques tout au long de la journée La petite fille, fatiguée, lui avoue qu'elle, au moins, elle pouvait dire des confidences Mais seulement à sa meilleure copine Alors, impatiente de pouvoir partager leurs secrets Mystère et la sorcière sont devenus des amis Voilà, je vous ai raconté l'histoire avec mes propres mots C'est à votre tour maintenant Chers élèves, nous arrivons à la fin de notre leçon Je vous remercie pour votre attention Et on se retrouve bientôt D'ici là, portez-vous bien Et au revoir !